La seconde pièce du programme, je ne vais pas la présenter à personne, mais c'est assez rare de jouer la version avec l'accompagnement de piano. Donc je profite pour que Laurent soit là, normalement on peut la jouer toute seule, mais c'est vrai qu'à deux c'est mieux. Et donc Schumann, au moment où Mendelssohn a remis la musique de Pâques à l'honneur en Allemagne au XIXe siècle, beaucoup de compositeurs se sont repenchés sur son oeuvre, et notamment Sir Chaconne a inspiré énormément de pièces éponymes, et notamment la fameuse pièce pour main gauche de Brahms, qui voulait traduire en fait la pièce en elle-même, inclut la frustration que peut sentir le violoniste en essayant, quand il essaye de faire rentrer cette cathédrale dans un petit violon, et donc il s'est dit que s'il essayait de faire rentrer la Chaconne dans le piano, avec les deux mains ce serait trop simple, et donc il a transcrit pour main gauche. Et puis il y a des compositeurs qui ont eu d'autres inquiétudes, notamment Schumann et Mendelssohn, qui ont décidé de... c'est pas qu'ils pensaient que la Chaconne n'était pas complète comme ça, mais c'est vrai qu'ils avaient compris que des fois, Bach avait peut-être donné l'essence même de son oeuvre au violon, avec les possibilités intrinsèques de l'instrument, mais que peut-être il pensait à d'autres harmonies complètement extravagantes, comme ce qu'il fait quand il transporte ses oeuvres, ses oeuvres pour violon, pour lutte, pour orchestre, pour ordre, et on découvre des nouvelles couleurs qu'on soupçonnait pas, mais c'est qu'en fait, comme on a quatre doigts et quatre cordes, on ne peut pas mettre tout ce qu'il y a dans la tête du compositeur. Et donc Schumann et Mendelssohn se sont lancés dans des transcriptions pour violon les pianos, non pas pour compléter, mais simplement pour donner une idée de ce qu'évoque la pièce chez eux. Et avec Laurence, on a choisi de faire un mix, donc c'est pas vraiment, c'est marqué Schumann pour pas affoler la population, mais c'est Schumann et Mendelssohn, et on a fait notre mix parce qu'on a choisi un peu les variations, ce qui nous plaisait le plus. Pour ceux qui connaissent très bien la version Schumann, ne vous inquiétez pas. Chumann et Mendelssohn 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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